Environ 15 000 kilomètres parcourus, plus un décalage horaire de 7 heures, forcément la fatigue se ressent sur les visages des héros de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Mais face à l'accueil triomphal qui leur est réservé, les membres de la délégation retrouvent le sourire. La joie est encore plus grande tout au long du parcours de l'aéroport à Trècheville, de Trècheville à l'hôtel du district, au plateau. Les taekwondoïnes ont alors écouté les paroles chaleureuses et réconfortantes du vice-gouverneur Mobio Samuel et celles pleines d'espoir et forcément réjouissantes du ministre chargé d'espoir. Comment ne pas être fier d'une telle fédération qui rapporte toujours des lauriers à la nation ? Champion du monde, c'est champion du monde. Vous êtes champion du monde. La Côte d'Ivoire et son président vous recevront pour vous célébrer parce que vous êtes des champions. Qu'est-ce qu'on va donner à ces champions ? Ils auront plus que les cadets. Le très respecté et très respectueux président de la fédération de taekwondo, maître Bambachek Daniel, a exprimé la reconnaissance de la délégation à l'endroit de la tutelle et de toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour le succès de Ho Chi Minh Ville. Les athlètes, par la voix de leur capitaine, au-delà des remerciements, ont pris l'engagement de ramener d'autres médailles et d'autres trophées. On a prouvé aujourd'hui que les tournois mondiaux étaient à notre portée. Donc maintenant, il faut continuer sur la même lancée, garder le moral et continuer à s'entraîner dur pour pouvoir reproduire cet exploit-là. Indiquons que la Côte d'Ivoire, championne du monde francophone, veut que le monde entier lui fasse allégeance en novembre prochain à Abidjan à l'occasion du championnat du monde dont elle a obtenu, avec Parnas, il y a quelques jours, l'organisation.